Après des semaines d'échanges tendus et confus entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, c'est un accueil pour le moins chaleureux que le président américain réservait à son homologue turc. « Je suis un grand fan du président », a lancé d'entrée le locataire de la Maison-Blanche en évitant les événements fâcheux, comme cette lettre où Trump invitait Erdogan à ne pas faire à l'idiot juste après le début de l'offensive d'Ankara dans le nord-est de la Syrie. Trump avait alors menacé de détruire l'économie turque par des sanctions. C'était il y a un mois, alors que Trump venait d'annoncer le retrait militaire américain de cette zone. Mais depuis, l'accord russo-turc a apaisé la situation. « La frontière tient très bien, le cessez-le-feu tient très bien, nous avons parlé aux Kurdes et ils semblent très satisfaits. » Une déclaration qui en a surpris plus d'un. Nombre sont ceux au Congrès qui estiment que le retrait des troupes américaines du nord-est de la Syrie est une trahison des combattants kurdes et trouvait indécent de recevoir Erdogan. Autre sujet de friction, le système de missiles antiaériens S-400 que la Turquie a acheté à la Russie. En tant que membre de l'OTAN, Ankara doit intégrer ce système à sa défense et l'OTAN craint que cela permette aux Russes d'espionner la technologie militaire occidentale. Washington a du coup suspendu ses ventes de chasseurs furtifs F-35, mais l'heure serait au dialogue. « Nous avons discuté de nos relations profondément ancrées dans le domaine de la défense. Nous ne pouvons surmonter ces obstacles que par le dialogue. » Les deux dirigeants n'ont pas expliqué en termes concrets comment ils surmonteraient cela pendant cette conférence de presse très attendue, mais ils se sont concentrés sur le positif. « Nous avons beaucoup d'échanges commerciaux avec la Turquie, mais ils pourraient être beaucoup plus importants. Nous avons donc l'intention de les porter à environ 100 milliards de dollars, soit quatre fois plus qu'actuellement. » On retiendra également qu'Erdogan a dénoncé le fait que certains cercles américains ont de l'empathie pour les Kurdes et tentent de braquer l'opinion publique et de nuire à Ankara. On retiendra aussi que cette conférence de presse a été écourtée par Donald Trump, qui n'a pas aimé les questions concernant la procédure de destitution. On retiendra aussi que cette conférence de presse a été écoutée par Donald Trump,